Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play. Déjà je vais commencer cette vidéo en souhaitant une bonne rentrée à tout le monde. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça s'est bien passé pour vous ou non. En tout cas pour ceux à qui ont eu la rentrée aujourd'hui, pour les autres, n'hésitez pas à me dire quand ce sera le cas. Je vais vous parler un petit peu de ce petit let's play. Donc dans ce let's play, c'est un let's play back to school, on va se concentrer sur les études de notre petite Mila. Donc Mila, elle est juste là. Donc Mila est la fille adoptive de Anthony et de Molly Barrels. Donc ici on a le papa adoptif, donc on va l'appeler le père. Tout simplement ce sera le père et la mère, je dirais pas chaque fois qu'ils sont adoptifs. Mais voilà c'est pour un petit peu situer l'histoire, parce que j'aime bien donner une histoire à Messim. Donc voilà c'est des parents qui sont un peu âgés, mais qui ont déjà eu un enfant avant. Et lorsque leur enfant a quitté le domicile familial pour faire sa propre vie avec sa femme et faire des enfants ailleurs. Et bien la famille Barrel s'est retrouvée toute seule et ils aiment bien les enfants. Et ils se sont dit pourquoi pas donner la chambre de leur premier enfant à un enfant qui cherche une famille. Oh là là, bah dis donc. Elle vient de choper un coffre. Voilà donc ça c'est Mila. Et Mila, un amétis, non mais carrément, on commence bien. Donc Mila, on va, on va, alors je sais pas encore dans quelle carrière on va partir. Je vous avais fait voter sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est dans la description. Si vous vouliez qu'on commence en tant qu'enfant pour faire du coup les étapes école, lycée, université. Et vous avez été très nombreux à voter pour commencer à partir de enfants. Moi je pensais que ça vous intéresserait peut-être plus de commencer directement par l'université. Mais ce n'était pas le cas. Et les gens vont me dire ouais mais c'est ennuyant les enfants, enfin il n'y a pas vraiment de back to school. Et bien si parce que j'ai le mode go to school d'activer pour ce let's play. Ça veut dire que l'enfant, il aura également sa rentrée techniquement. Bah du coup demain. Bon ça tombe mal parce que ça tombe un mercredi chez les Sims. Alors que normalement c'est jeudi techniquement pour nous. Mais bon on va dire elle fait sa rentrée une journée plus tôt, c'est pas bien grave. Donc Mila, voilà. Donc elle a des facultés mentales, je l'ai mis pour que ce soit une élève à peu près studieuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carrière vous vouliez qu'on exploite. Donc quelles études universitaires vous vouliez qu'on exploite. Et moi d'un côté je me dis que c'est bien enfant. Parce que ça va me permettre quand même de tout simplement augmenter ses aptitudes avant qu'elle rentre à l'université. Et ça c'est cool. Comme ça on sera préparé. Pas de besoin d'argent dans cette famille. C'est une famille qui est aisée. Donc elle a beaucoup d'argent. Je vais pas du tout me concentrer sur les parents. Sauf si c'est pour les interactions sociales avec Mila bien évidemment. Les parents ne travaillent plus, ils sont à la retraite. Ils ont de l'argent. Y'a pas de soucis à ce niveau là. Et on va surveiller quand même un petit peu notre petite Mila. On va en profiter. Et comme ça vous allez découvrir le mode to school. Je vais vous montrer la maison. Donc ah oui ils sont en train de bien augmenter leur aptitude. Donc le papa il aime bien pêcher quand même. Concernant et la maman je crois qu'elle aime bien lire. Je crois que c'est plus la lecture qu'elle aime bien. Je vais quand même aller vérifier. Ouérat Bibliothèque je pense qu'elle a dû donner cette envie de découvrir les livres à sa fille. Et pour le père c'est des facultés type pêche. Peut-être de l'ébénisterie plus tard. Voilà moi j'ai envie de toucher à tout avec Mila. Et je sais pas. Dites moi en commentaire vraiment les amis. Aidez moi à trouver ce qu'on pourrait faire en études. Donc pour notre très chère Mila. Oh elle fait du vélo. On a des vélos ici dans le garage. Vous allez voir. Donc la maison dans son ensemble. C'est une maison que j'ai repris dans la bibliothèque des Sims 4. J'ai uniquement retapé la chambre de Mila. Donc c'était une pièce vide à la base. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc en fait là on a l'impression qu'il y a un étage. Mais en fait qu'est nenni ? Il n'y a rien. C'est juste décoratif. On n'y a pas accès. Et concernant la maison en elle-même. Donc je vais vous montrer déjà avec les murs comme ça. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et concernant l'intérieur. Et bien il y a tout simplement ici le garage qui a été aménagé avec tout ce qui est activité sportive, vélo. Malheureusement je n'ai pas vu de vélo pour les enfants. C'est un petit peu dommage. Alors peut-être que je me trompe. Mais apparemment il n'y en a pas. Ici il y a une petite table des bénisteries. Et donc là il y a un sort de salon, salle à manger, cuisine. Donc je n'ai absolument rien meublé. C'était déjà tout fait. Sauf la chambre à Mila qui était ici. Et qui de base était une pièce vide. Je pense que le créateur s'est dit bon je vais laisser vide comme ça. Les personnes pourront y mettre la salle qu'ils ont vit. La salle qui manque peut-être à cette maison pour eux, pour leur histoire. Et ici on a un bureau. Ici la chambre des parents, suite parentale avec une salle de bain. Là il y a une salle de bain indépendante. Et la chambre à Mila. Donc moi j'aime beaucoup sa chambre. Je vais vous montrer. C'est une chambre avec beaucoup de CC. Donc c'est quasiment que des CC. Notamment les petits tableaux avec les animaux j'aime beaucoup. Ici une petite table basse comme ça. Enfin une commode basse. Là il y a un bureau. Elle a aussi un PC portable qu'elle a sur elle dans son inventaire. Une petite peluche ici pour apprendre ce qu'elle aime bien. Ici son petit journal intime avec sa commode. Petit miroir bien évidemment. J'adore le tapis. Il est magnifique. Et il est en plein dérivé. Grenouille etc. D'ailleurs il y a un tapis poussin. Parce que j'ai modifié un petit peu l'école. Que vous allez voir un peu plus tard dans ce let's play. Voilà. Bon je vous ai montré concernant tout ça. Oula hop. J'ai pas vu qu'il y avait mamie Barels dans la chambre de Mila. Alors je pense qu'il serait peut-être temps qu'ils arrêtent. Il est quelle heure ? Il est quand même 21h les amis. Il serait temps qu'ils arrêtent. Faut pas oublier qu'il y a la rentrée. C'était un beau moment père-fille. Mila se sent à sa place au bord de l'eau avec sa canne à de pêche. Est-ce une révélation montrant qu'elle aime la pêche ? Ou oui. Elle aime bien la pêche. Elle aime bien passer son temps avec son papa à la pêche. Ça lui rappelle de bons souvenirs. Hop. Chaque fois qu'ils vont ensemble c'est pour passer un bon moment. Comme j'ai dit on se concentre beaucoup sur Mila. Et beaucoup moins sur les parents. J'avais demandé quand même à la maman de faire à manger. Dès qu'elle aura faim elle pourra se servir. On va regarder un petit peu dans l'inventaire concernant les poissons. Bon. On va mettre l'améthyste. Je le vois bien dans sa chambre quand même. Genre un petit trophée de pêche. Là où... Je le verrais peut-être plus ici. Quelque part là. Ça va bien dans sa chambre. Hop là. Vous voyez ici ça rend hyper bien. Regardez avec le mur. Avec le mur comme ça. Regardez ça rend bien beau. Ici oui j'ai pas vu mais je lui avais mis un petit violon au cas où. Comme j'ai dit elle aime bien toucher à tout. Et vu qu'on a je pense le temps. Oh le lit il est trop beau. Regardez avec les axolotes. Je crois que ça se dit bien axolotes. Je me trompe pas. Je crois qu'il y a même aussi le tapis version axolote. Mais je me suis dit allez on va mettre un chat. On va pas tout mettre en axolote. J'ai mis une petite licorne. Un petit canapé d'icorne. Vraiment bien. Et pour ceux qui me demanderaient. Les CC c'est de Peacemaker. Peacemaker ou Peacemaker je ne sais pas le dire. Qui a créé ses CC principalement pour les enfants. Pareil elle est beaucoup habillée en CC notre Mila. C'est de compétence éducation. Qu'est ce qu'on pourrait lui demander de faire. Attendez c'est quoi ça. Ah les devoirs. Je crois qu'elle a pas fait les devoirs. On va lui demander de faire ses devoirs. Et là comme vous voyez elle a un ordinateur portable. Les parents sont en totale autonomie. Mais pour le sim sélectionné c'est pas de l'autonomie. Donc Mila vu qu'on sera souvent amené à la contrôler. Elle sera pas forcément autonome. Ce sera à nous de la gérer. Mais ce serait bien que de temps en temps les parents. Voilà je vais quand même les faire jouer. Comme par exemple ici. Je vais lui demander d'aller l'aider à faire les devoirs. Pour lui donner son rôle de papa poule. Est-ce qu'il y a des rideaux ? Peut-être rajouter des rideaux pour que ça fasse joli. Parce que dans cette pièce là il n'y a pas de rideaux. Alors que dans toutes les pièces il y a des rideaux. Et voilà des petits rideaux assortis. J'aime beaucoup sa chambre bleue et rose. Je ne voulais pas que ce soit que du rose parce que c'est une fille. Je pense que autant fille garçon peut utiliser le bleu et le rose. Et du coup elle a les deux couleurs. Et je trouve que ça se marie plutôt pas mal. Bien évidemment on évoluera également sa chambre en fonction de son âge. Une fois qu'elle sera devenue lycéenne. Car lui l'école et le lycée. C'est deux établissements différents dans le mode go to school. Donc voilà elle changera de personnalité petit à petit. Là pour le moment c'est une enfant. Elle aime bien les couleurs, les peluches. Tout ce qui va avec. Et voilà elle a fini ses devoirs. C'est parfait. Il est 23h je crois qu'elle n'est pas fatiguée. On va dire que c'est l'excitation de la rentrée. On va en profiter donc pour peut-être lui faire faire un petit peu des expériences. Moi j'ai envie de voir ce que ça donne de faire une expérience. Petite expérience. Ah ouais quand même. Il est 3h du matin. Je vais lui demander de manger. D'aller aux toilettes et un petit peu de dormir quand même. Parce que là c'est abusé quoi. Il est 4h du matin. Il faut qu'elle se recale un petit peu quand même. Attends il y a la mamie qui est passée. Et elle a mis des saucisses au tofu sur... C'est pas la cuisine ici madame. Hop on met ça au frigo. C'est l'heure du dodo pour notre Mila. Et on se retrouve le matin pour la rentrée. Les cours de Mila commencent dans une heure. Elle est encore un petit peu fatiguée. Je vais peut-être laisser dormir encore un petit quart d'heure. Ensuite ce sera l'heure de la douche. Il faut bien qu'elle se prépare pour aller à l'école. Je pense qu'il faudrait que je fasse une petite tenue aussi pour l'école. Ce serait cool. Je ne sais plus s'ils partent en uniforme à l'école. Elle a un petit pyjama combi tête de chat me semble-t-il. Et voilà. Elle est prête. Elle va se brosser les dents. Si elle a le temps, se laver les dents. Ah les petits brossages de dents là. Voilà. Alors on en est là. Donc avec le mode go to school. Je peux accompagner Mila pour aller à l'école. Donc on va accompagner notre Mila. On va bien évidemment rejoindre. Et vous allez voir, c'est assez fun. C'est assez cool. En fait pour avoir ce mode là, il faut que vous ayez l'extension au travail. Pour que ce mode fonctionne. Et c'est le jour de la rentrée. Bienvenue dans votre nouvelle école. Ici on vous apprend comment fonctionne le monde. Et on fait en sorte que votre cerveau grandisse aussi vite que votre corps. C'est hyper important en fait. Parce que ça serait super bizarre que votre cerveau garde la même taille toute sa vie. Vous êtes prête ? Bien. Sélectionnez le professeur qui devrait se trouver derrière le podium. Et choisissez l'interaction assistée à la rentrée. Qui sait ? Le monde pourrait bien dépendre de vous un jour. Hop on appuie sur ok. Hop je vais mettre sur pause. Juste histoire de voir avec qui on est en classe. Donc ici on a Miki. Qui est une élève. On a Piers Delgato. J'ai activé le vieillissement du quartier. Donc ça veut dire que ces élèves là techniquement devraient grandir en même temps que Mila. Et pourquoi pas qu'on aille à l'université ensemble. Alexandre gothique. Mais les mignons Alexandre. Ici on a Taku Akiyama. Attends Akiyama. Ils sont frères et sœurs. Akiyama oui ils sont sûrement frères et sœurs. Ici on a Elsa. Là on a Thierry Lefebvre. Il est difficile à prononcer. Et ici on a le petit dernier. Lucas Muller. Alors Lucas je sens que c'est le BG de la classe. Ici on a Alexandre gothique. L'intello de la classe. Ici on a Piers Delgato. Le mec trop sympa de la classe. Allez petit cliché. Bon ici c'est la concierge. Ici la directrice. Non la CPE. On a carrément la CPE. Et normalement derrière le podium voilà on a la professeure qui est en train de faire son petit speech. Et la directrice qui est venue. Donc je ne sais pas pourquoi elle ne va pas dans son bureau qui techniquement est là et pas ici. Mais bon c'est drôle au moins la directrice elle surveille. Allez on clique dessus et on va assister à la rentrée. Vous allez voir. Allez tout le monde va aller s'installer en classe. Regardez il y a tout le monde qui vient. C'est hyper drôle. Moi j'aime beaucoup. Et ici on a la CPE qui est en train de parler à des papillons. Tout va bien. Je ne sais pas s'il y a assez de place pour qu'ils s'assoient tous. On a 2, 4, 6, 8 pupitres. Et on est 2, 4, 6. Et 2 derrière donc 8. Donc ça va tout pile. On est tout pile assez. On a assez de place tout pile pour que tout le monde puisse s'installer. Ça c'est cool. Si je ne me suis pas loupée. Mila qui va derrière. Pour commencer savez-vous comment faire pour poser des questions ? Il suffit de faire bouger votre bouche et d'émettre des sons. Vous savez ce que vous feriez habituellement quand vous voulez parler ? Testez donc pour voir. Oui parce que normalement aussi c'est... Le mode go to school a été traduit en français et ça c'est cool. Alors ensuite il va falloir poser des questions. Donc on clique sur le professeur. On peut poser des questions. Donc vous voyez regardez en haut. Plus on avance dans la journée. On a des petites choses à faire durant la journée. Et plus on les fait. Et plus je pense qu'on aura une meilleure note. Donc il faut vraiment suivre ça comme dans le mode pour l'extension du travail. On va poser des questions sur les facultés mentales, sur les facultés motrices, sur les facultés sociales. Comme ça on aura fait le tour. Par contre pour avoir testé ce mode avant de faire ce desplay, c'est quand même assez chaud de faire tout ce qu'il faut de toute la journée. Si on ne se concentre pas vraiment dessus, ça peut être compliqué. Ensuite il faut aller dessiner. Donc on va aller dessiner des formes. Allez, on lui laisse raconter sa vie. Asseyez-vous les enfants. Là, on dessine. C'est fait. Ensuite, jouer d'un instrument. Donc j'essaie de tout caler dans la même pièce pour que ce soit logique. Car je vais vous montrer l'école. Hop. On va le finir à son dessin plus tard. Là regardez l'école, elle est vraiment hyper bien faite. Regardez. Elle est hyper bien faite. Bon ça fait vraiment police département avec ça. Je vais peut-être enlever cette étoile. Ça fait très... Ça fait très école policière là. Mais bon. Là si vous regardez l'intérieur, il est hyper bien. Vraiment genre... Hop, j'ai enlevé les murs. Là vous avez une autre classe. Là vous avez une classe de peinture. Ici une classe scientifique. Là c'est... C'est... Voilà. La salle de sport. Les escaliers comme ça au milieu qui fait très scolaire. Les casiers, la cafette. D'ailleurs ils sont en train de préparer à manger pour plus tard. Employer de la cantine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Insécurité musicale. Ne t'inquiète pas Mila. Ça va aller. C'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué. On va s'entraîner à taper au clavier. Ah mince, j'ai oublié les ordinateurs. Bon tu sais quoi ? On va emprunter l'ordinateur. Alors, on va emprunter l'ordinateur. Alors, comment qu'on fait ? S'entraîner à taper au clavier. D'accord. Voilà. Vous voyez, il est déjà 10h du matin. On n'est même pas encore à la moitié de ce qu'on doit faire. La dernière fois, j'ai même augmenté le temps que j'allais rester à l'école pour essayer de finir. Et je n'avais même pas réussi à finir. Allez, on va s'entraîner à taper au clavier. Prochaine tâche, c'est faire des expériences. Bah ça, c'est ce qu'on avait fait à la maison. Je vais peut-être avancer les tables de dessin vers là. Et peut-être derrière, mettre une petite table avec des ordinateurs quand même. Ou bien, attendez. Mais non, que suis-je bête ? Je rappelle qu'on a dans notre inventaire un ordinateur portable. On aurait pu très bien le sortir et l'utiliser. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Ah mince, je pensais que c'était elle qui sentait mauvais. Mais non, c'est l'expérience qui pue. On est arrivé à la troisième émission. Première étape, commencer le déjeuner ou manger quelque chose. Techniquement, ici, notre cantinière a fait plusieurs nourritures. Donc on va prendre une portion de ça. Ça m'a l'air pas mal. Tilapia frit à la poêle. Alors je ne sais toujours pas ce que c'est du tilapia. Mais il me semble que du tilapia, c'est du poisson. Ça doit être du poisson. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air... Ouais, ça doit être du poisson vu la couleur. Mais là, on a quand même des trucs... Oh, ça me donne faim. Je n'ai pas... Je n'ai pas encore mangé, je crois. La fille, elle n'est même pas sûre si elle a mangé ou pas. Mais si j'ai mangé, qu'est-ce que je raconte ? Mais ça me donne faim quand même. Sandwich au fromage. Ça me fait penser à des croque-monsieur, là. Et si on a quoi ? Oh, faux sandwich. Allez, il est là, va manger. Il est l'heure d'aller manger. Effectuer des interactions amicales. Tant qu'on est là, on va essayer de failloter la directrice. Bonjour, madame la directrice. Je suis votre meilleure élève. C'est bien de vue ce qu'elle mange et elle parle en même temps. C'est parfait, on optimise à fond. Effectuer des interactions amusantes. Je ne sais pas si on est assez proche pour... Non, 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 ne raconte pas l'histoire idiote. Bon, allez, tant pis. C'est les aléas. Je pensais que c'était drôle, mais en fait, c'est idiot. On va plaisanter sur les professeurs. On va voir si ça passe. Ça se termine dans une heure. Est-ce qu'on aura le temps ? On a peut-être moyen, si c'est la dernière chose qu'on a à faire, ça peut passer. Ok, et danser. On va aller danser, mais attends, est-ce qu'il y a... Ah, il y a une petite chenifiée, je crois que c'était même moi qui l'avais ajoutée, celle-là. On va aller danser. Est-ce qu'elle aura le temps ? Des fois, les Sims mettent quand même 40 ans à faire quelque chose, quoi. Bon, 56, ça n'a pas validé, donc ce qu'on va faire, on va mettre rester tard. On va mettre rester tard dans le doute. Elle a quand même le Mila bien travaillé durant son premier jour d'école, mais elle peut faire encore mieux. Les enfants peuvent gagner des blasons, puis les échanger contre des traits de récompenses utiles qui les aideront tout au long de leur vie. Quand un Sim a atteint un objectif bonus au-delà du rang or, il gagne un blason. Les Sims peuvent également accomplir des missions spéciales en parlant au chef d'établissement. Oh, intéressant ! Il reste à Mila qu'un seul objectif à remplir, et sa journée aura été parfaite. Ouais, mais ça ne valide pas son objectif, ça fait une heure qu'elle danse, la pauvre. Elle a carrément gagné la faculté motrice, mais non, ça ne valide pas. On va retenter, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Mais ça m'intéresse, l'histoire de la mission. Attends, elle est où la directrice ? Madame la directrice ? Elle est rentrée plus tôt ? C'est pas elle, là ? Non, c'est pas elle, c'est la CPE. Si elle est là, elle est là. Bon, bien évidemment, on ne gagne pas d'argent. On rentre à la maison, donc c'était notre première journée à l'école. On aurait pu faire mieux, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir validé le dernier, mais je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas validé. Enfin, à un moment donné, on ne va pas danser trois heures non plus, quoi. Alors, son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement École Élémentaire Pleinezaz pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Alors là, ça se voit que ça a été une bonne grosse journée parce qu'elle rentre, elle est fatiguée. Comme dans la vraie vie, tu rentres de l'école, t'es fatiguée. Le café du... Attends, je suis désolée, madame Audrey. Enfin, je sais que vous êtes ma directrice, mais quand même, ne m'invitez pas à aller boire un café. Ça commence à être très bizarre, là. Allez, elle ne fait pas faire tes devoirs, ma petite Mila. Ah, c'est vraiment une bonne élève, notre Mila, quand même. On ne lui tiendra pas à rigueur de ce dernier petit point qu'on n'a pas réussi à valider. Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe ? Ça sent bon à la maison, c'est ça ? Ah, il y a le papa qui vient. On va demander à la mamie, cette fois-ci hier, c'était le papa. Cette fois-ci, c'est la mamie qui va venir l'aider pour faire ses devoirs. Ça, c'est bien. Bon, les devoirs, comme vous le constatez, c'est ok, c'est fini. Et que va-t-on pouvoir faire maintenant ? Regarde, bon, elle a envie d'aller aux toilettes, quand même. On va lui demander d'aller aux toilettes. Elle est fatiguée, mais est-ce qu'on l'envoie aussitôt au lit ? Elle va se réveiller trop tôt si elle va se coucher maintenant, tout de suite ? C'est comme moi dans la vie, je suis à 20 cadavres fatiguée, mais je sais que si je vais dormir trop tôt, après, je vais me lever à je ne sais pas quelle heure du matin. Voilà, il ne faut pas abuser non plus. J'ai mis aussi une petite piscine pour enfants devant. Peut-être qu'elle va faire un tour... Non, il est un peu tard pour aller faire un tour dans la piscine, quand même. Au niveau de l'école. Est-ce qu'elle peut faire des devoirs supplémentaires ou pas ? Non, pas encore. Est-ce qu'on lui met... Ah, il y a un petit livre ici. Oh, analyser. Bah tiens, on va lui demander d'analyser ce livre. Elle aime beaucoup les livres, donc pourquoi pas. Et ensuite, elle ira se coucher. C'est bien, c'est bien. Étudie, Mila. Donc ça, c'est... En fait, c'est possible d'analyser les livres quand on a le trait de caractère rat de bibliothèque. Donc c'est celui qu'elle a, puisque je voulais caler ce trait pour m'avantager un petit peu, pour que ça aille bien avec son histoire. Et c'est un rat des bibliothèques, donc elle est inspirée sur les livres, elle adore en discuter avec d'autres Sims. C'est vachement cool. Non, non, ça commence. Bon, on va demander à Moli... Il y a un monstre sous mon lit. Demandez de vaporiser sous le lit. Comme ça, il nous laisse tranquille. Voilà, c'est bien. Bon, elle a peur, mais au pire, elle va aller dormir ici. Non, elle ne peut pas. Non, encore ? Ok, c'est bon, il est parti. Oh, ils sont trop mignons. Cela me fait plaisir que tu ne me trouves pas ringarde, mais blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. Oh, t'inquiète pas, je pense que tous les parents rigolent aux blagues de leurs enfants, même si c'est pas drôle. Je pense qu'on va se quitter pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette première journée, cette rentrée scolaire pour Mila, vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez de ce let's play, si ça vous plaît, si vous voudriez que je continue. Et pourquoi pas une à deux fois par semaine. A vous de me dire. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501